Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'interview Olivier, qui est le créateur de l'AgileMind. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous allez découvrir ce jeu. Cette vidéo est en deux parties. La première partie, où vous allez voir comment fonctionne le jeu et vous allez voir à quel point le debriefing et le feedback sont importants dans un atelier. Et une deuxième partie, où on va rentrer dans l'envers du décor. Donc, on va découvrir tous les petits trucs et astuces pour formateurs et bien sûr, comment vous allez pouvoir vous approprier ce jeu pour pouvoir l'animer à votre tour. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir AgileMind. Olivier, bonjour ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Plutôt bien. Alors, on prépare cette vidéo depuis à peu près un an et demi. Seulement un an et demi après, on a réussi à trouver une date. Pour que tu puisses m'expliquer, je vais vous montrer tout de suite de quoi je veux parler. D'un article qu'Olivier a écrit, qui s'appelle « Mar du Marshmallow Challenge, vive l'AgileMind ». Voilà, qui est paru chez Coach Agile. Et qui a été mis à jour, je crois, parce que je vois la date de l'article au 28 juillet 2021. Ça bouge un petit peu, oui. Ça bouge. Et bien, tant mieux, c'est bien. Comme ça, au moins, il est mis à jour. Et j'ai découvert cet article en me disant, « Enfin, quelqu'un qui n'aime pas le Marshmallow Challenge, parce que moi, je ne l'ai jamais utilisé, je ne veux pas l'utiliser. » Et je découvre l'AgileMind. Maintenant, évidemment, moi, qu'est-ce que je fais plutôt que de lire l'article ? Je vais chercher celui qui l'a écrit pour qu'il nous l'explique. Ça ira beaucoup plus vite. Et ce qui vous permettra, si vous l'utilisez, de dire « Celui-ci, il est d'Olivier, et je l'utilise. Merci à lui. » Alors, Bob, première question, c'est comment t'es venue cette idée ? Alors, moi, concrètement, l'idée, elle m'est venue au moment du premier confinement où on avait tout un tas de formations présentielles qu'on a voulu bouger en ligne, ou du moins recréer en ligne plutôt que bouger en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de contenus qui nécessitaient d'être refaits complètement, notamment certains ateliers ou certains jeux qui ne pouvaient pas se faire en ligne comme en présentiel. Et donc, à partir de là, il y a tout le procédé de t'extraire les enseignements pédagogiques que tu vas en tirer. Et à partir de là, tu te dis « Qu'est-ce que je peux faire comme jeu ? » Qui amène ces enseignements, ces expérimentations, sans être trop complexe ? Et c'est comme ça qu'est né l'Agile Mind un jour de… Alors, ce n'était pas un jour de pluie, mais un jour en Normandie. Ah, on saura tout. C'est possible. J'ai encore quelques photos des bêta-tests, pour la blague. Ah, alors ça, ça m'intéresse. Du coup, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Alors, en quelques mots, le principe de l'Agile Mind, c'est de reprendre le principe du Mastermind. Donc, en fait, le but de ce jeu, c'est vraiment de promouvoir le fait que si on n'expérimente pas pour se rapprocher d'un besoin d'un utilisateur, en fait, on a peu de chances de le trouver. Et le parallèle avec le Mastermind est venu assez vite dans ma tête. Aussi, parce qu'au moment où je me posais ces questions, j'avais toute une série de jeux à ma droite et il y avait le Mastermind de milieu. Concrètement, quel est le but de l'atelier ? C'est de permettre à un groupe de participants, généralement, allez, 3-4, ça marche très bien. Donc, s'il y a des plus gros groupes, on les sépare pour avoir des groupes de 3-4. Et je leur propose de deviner une combinaison, comme le Mastermind. Une combinaison de 3 billes, de 3 couleurs ou de 3 lettres, ce n'est pas un souci. D'ailleurs, je recommande plutôt d'utiliser 3 lettres en cas de personnes qui ont des petits problèmes pour voir les couleurs ou différencier les couleurs. Et donc, cette combinaison, elle est toute simple. C'est par exemple ABC, c'est CDE, c'est 3 lettres dans un ensemble de 6 lettres que les participants connaissent. Il peut y avoir des doublons, il peut y avoir des triplons même, des triplés. Mais il ne peut pas y avoir une combinaison de 4 lettres ou de 2 lettres. Il peut y avoir de trous. Et l'idée, c'est que je leur fais varier un petit peu les cycles de feedback. Dans un premier tour, idéalement, le jeu joue en 3 parties. Première partie, je leur propose de me donner 12 propositions. Et seulement après, je leur corrige, je leur donne un feedback sur les 12 propositions. Deuxième partie, je leur demande de me donner 6 propositions. Je leur donne le feedback sur les 6 propositions, puis à nouveau 6 propositions. Troisième partie, je leur demande de me donner 2 propositions. Je leur donne le feedback. 2 propositions, je leur donne le feedback. Jusqu'à 12 au maximum. Donc en fait, dans les 3 parties, ils n'ont que 12 propositions pour essayer de découvrir la combinaison. Mais il y a des parties où ils ont du feedback plus ou moins rapide. Voilà, en gros, les grandes, grandes lignes du jeu. Ok, alors maintenant, il faut que tu montres. Moi, il faut que je sache. Pas de souci. Alors, je te partage un peu tout ça sur un board miro. Je pense que tu le vois. Oui. Super. Sur ce board, je vous fais le petit chemin habituel. Voilà. On a un petit récapitulatif des règles. 3 billes à trouver. Il peut y avoir plusieurs fois les mêmes billes de la même couleur. mais il ne peut pas y avoir des propositions avec 4 billes, 5 billes, 2 billes et un smiley. Non, j'accepte uniquement des propositions avec 3 billes. Il peut y avoir des duos. Il peut y avoir des triplés de la même couleur. Et le terrain de jeu ressemble à une grille, tout simplement, avec les propositions faites par les groupes de participants. Et moi, je leur donne comme feedback le nombre de billes présentes, le nombre de billes bien placées. Et quand je dis le nombre, je ne donne pas leur position. Je ne sais pas si c'est la première, la deuxième ou la troisième qui est présente ou bien placée. Je dis juste, il y en a, par exemple ici, 2 de bien placées. 2 de présentes, pardon, et 1 de bien placées. Et concrètement, là, je vous présente un peu le board d'une partie réelle qui a été jouée. Et bien, on a les 3 parties. J'ai mis un petit repère de couleurs. Là, ils me font toutes ces propositions-là d'un coup, puis je donne le feedback. Dans ce cas-là, 6, puis 6. Et dans ce cas-là, 2 feedbacks, 2, 2, 2, et ainsi de suite. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as besoin de plus de détails ? Dis-moi toi. Non, ça me paraît clair. Par contre, je me dis, d'un point de vue formateur ou facilitateur, je me dis, tiens, comment ça va fonctionner ? Mais ça, ça fera l'objet de la deuxième partie de la vidéo. Quand tu dis bi-présente, parce que bien placée, ça, j'ai compris, mais bi-présente, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la couleur est bonne, c'est ça ? C'est ça. Ça veut dire, par exemple, ici, il y a soit la violette, soit la jaune, soit la verte qui est présente dans la solution, mais qui est mal placée. C'est-à-dire peut-être que la verte, elle serait en première position. Et si on regarde la combinaison que moi, je leur donnais, c'était rouge, violet, noir. Donc, la violet devait être en deuxième position et là, la violet était en première position. Donc, l'information que je leur donne ici, c'est une des trois billes est présente, mais est mal placée. OK. En fait, tu as réussi à reproduire le mastermind qui existait en physique, tu l'as fait en distanciel, quoi. Exactement. Et de la version la plus simple possible. C'est-à-dire que même pour ceux qui jouent au mastermind, le mastermind de mémoire, on a jusqu'à six boules de couleurs, une combinaison de six objets à détecter. Et comment on dit qu'il y a une bille qui est présente ou bien placée ? C'est avec un système de jetons blanc ou rouge. Oui. Donc, moi, j'ai simplifié un petit peu la chose parce que quand on a plusieurs groupes en parallèle et qu'on est facilitateur et qu'on doit tourner entre ces différents groupes pour leur donner des réponses, je n'ai pas le temps de mettre une bille rouge ou une bille blanche sur bille présente. En fait, je mets juste un petit point très rapidement dans la case ou un trait ou peu importe. Je mets un signe qui dit qu'il y a une bille présente, une deuxième bille présente, mais mal placée et une bille bien placée, par exemple. OK. L'autre élément, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup simplifié l'atelier puisque là, je n'ai que trois billes dans ma combinaison et six couleurs comparées au vrai mastermind où, entre guillemets, on a six billes dans la combinaison et, je crois, huit couleurs, si je me souviens bien. Huit ou dix couleurs. Oui. Mais ça, si tu veux, on en parlera en détail dans la seconde vidéo avec tous les détails de comment j'ai créé le jeu et comment je l'ai, entre guillemets, mais simplifié pour qu'on ait vraiment que les enseignements qui nous intéressent et pas des choses un peu fourre-tout. OK. Super. Déjà, ce que tu dis, ça me plaît bien. Moi, j'ai hâte d'aller à la deuxième vidéo, mais pas toutes les émotions d'un coup. Donc là, on comprend bien comment ça fonctionne. Donc, on est sur du mastermind, on est en ligne. Tu as utilisé un bord de Miro pour le faire. Tu peux avoir jusqu'à combien de groupes ? Moi, le maximum que j'ai fait, et j'avoue que c'était un petit peu sport, c'était cinq groupes. Donc, en gros, quand tu as cinq groupes de quatre personnes, ça nécessite de maîtriser un petit peu ses timings. Oui. Voilà. Pourquoi je dis maîtriser ses timings ? Parce qu'il y a des groupes qui vont plus ou moins discuter, qui vont avoir besoin de feedback plus ou moins vite. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je leur mets un petit signe où ils peuvent m'appeler. Et donc, je me propulse dans leur salle. On utilise, bon, quel que soit l'utile qu'on utilise, où ils ont des salles dédiées. Je me propulse dans leur salle, je fais le feedback. Je n'ai pas besoin de parler. C'est ça qui est très bien pour le feedback. J'ai juste besoin de mettre des points à droite ou à gauche. Et je peux partir dans une autre salle. Donc, ça va très vite. Le seul petit point d'attention, c'est de se dire que quand un groupe a fini parce qu'il a eu extrêmement de chance et qu'il a trouvé la combinaison du premier coup, il doit attendre les autres groupes. Ah, oui. Mais bon, ça arrive relativement rarement. En général, il y a quand même quelques essais-erreurs avant de trouver. Oui, je me doute. Et du coup, ça dure combien de temps ? Alors, c'est assez variable. Je m'explique. Si on fait une version un petit peu rapide où on ne fait que la partie 1 et peut-être la partie 3. Donc, partie 1, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux participants de mettre 12 propositions et je corrige tout d'un coup. Partie 3, on leur demande de me donner les propositions 2 par 2 et moi, je les corrige 2 par 2. Moi, le repère visuel que je leur demande, enfin, la contrainte que je leur donne au niveau de temps, c'est de se dire, pour une proposition, vous avez une minute. Donc, la première, ils ont 12 minutes au maximum. La troisième, ce qui va se passer, c'est qu'ils font 2 propositions en 2 minutes, je corrige, et 2 propositions et ainsi de suite. De mon expérience, il faut un peu moins de 30 minutes pour cette version-là. Pour la version complète avec les 3 parties, donc la première où on fait 12 coups d'un coup, la deuxième où c'est 2 fois 6 coups et la troisième où c'est 2 propositions par 2 propositions. Moi, je prévois un peu moins de 45 minutes et c'est confortable. Ok. Donc, tu as le temps de pouvoir échanger, faire des feedbacks. Et faire le débrief, surtout. Et pourquoi il est important, ce débrief ? Parce que sinon, ça ne sert à rien. En fait, le débrief, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a différents axes autour du débrief. Moi, ce que j'aime bien, sur la première partie, où en fait, ils ont à faire les 12 propositions d'un coup, c'est de vraiment essayer de demander leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Comment ça s'est passé ? De faire une partie complètement à l'aveugle. Donc, où, entre guillemets, je n'ai aucune indication. Je fais 12 propositions et je vois ce qui se passe. En général, ce qui ressort, c'est de la frustration. C'est du « bah oui, mais si je n'ai pas de feedback, comment je peux savoir si j'avance dans la bonne direction ? » Et petite stat intéressante pour ceux qui veulent briller sur le côté mathématique. Sur la première partie, ils ont 5,5 % de chances de trouver. C'est purement du hasard. Ils font 12 propositions et on voit ce qui se passe. Parce que pour la première partie, ils ont 216 combinaisons possibles. Et en fait, en 12 essais, ça leur fait 5,5 % de chances de trouver. En général, pas mal de frustration. Et souvent, ça fait écho à ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours. On travaille, mais on n'a pas forcément de feedback. Et de feedback des utilisateurs, ce qui est le feedback le plus important quand on est sur des sujets de design, ou de feedback des autres équipes ou des managers quand c'est nécessaire. Donc là, tu fais le parallèle et c'est ça que j'aime bien dans le débrief, c'est que tu vas faire le parallèle avec leur travail au quotidien. Et c'est vrai que moi, je me suis dit tout de suite, je me suis dit « mais pourquoi il fait tout d'un coup dans cette première partie ? » Et là, du coup, je comprends mieux, tu vas chercher. En fait, tu vas faire exprès d'aller les frustrer pour qu'ils puissent te dire « mais on a besoin d'avoir un feedback ». Exactement. C'est une grande partie, enfin c'est tout le but de la première partie. C'est de faire ressortir ça. Et la première partie, elle va généralement assez vite. C'est vraiment, on a besoin d'avoir du feedback pour pouvoir avancer et confirmer qu'on avance dans une bonne direction. Sinon, c'est vraiment du hasard. Et en particulier sur des sujets de design produit, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas essayer de développer des fonctionnalités au hasard pendant deux semaines, un mois, deux mois. Les mettre à disposition de nos utilisateurs et regarder si peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. On essaie de faire un petit peu du X avant pour se dire au moins on va à peu près dans la bonne direction. Et le deuxième but d'ailleurs de la première partie, c'est de s'assurer qu'ils ont bien compris les règles, qu'ils ne fassent pas des propositions avec cinq bulles ou des choses un petit peu farfelues. En général, ça, ça va plutôt bien. Oui, ce que j'allais te demander du coup, mais les règles, elles sont… Je trouve que c'est assez clair. Vous utilisez trois billes, deux couleurs, peu importe. Voilà, c'est toujours trois billes. Donc, ça, c'est… Les règles, en fait, je trouve que c'est… Oui, c'est clair. C'est clair. J'aime bien aussi l'importance du débrief et des feedbacks qu'il va y avoir pendant ce jeu. OK, c'est top. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, parce que là, je ne t'ai donné que le débrief de la première partie. Allons-y. Alors, deuxième partie, comment ça se passe ? Alors, en fait, je vais faire un débrief un peu sur la deuxième et troisième partie en même temps. Et en fait, suivant les parties, suivant les joueurs, suivant les éditions, on va dire, il y a des questions qui sortent plus que d'autres. En gros, moi, je peux leur poser quelques questions autour de la collaboration. Essayer de faire ressortir comment ils ont pris des décisions, comment ils ont pris le choix de faire une expérimentation plutôt qu'une autre. Alors, généralement, pour la première partie, c'est on y va au hasard. Pour la deuxième et la troisième, ils commencent à élaborer des stratégies, des apprentissages, de se dire, ah ben, quelles sont les hypothèses que je veux tester pour avoir des informations sur la suite ? Par exemple, sur la deuxième partie, quand ils me proposent six propositions, eh ben, en général, leur stratégie, ce n'est pas je vais le trouver dans les six premières, je vais trouver la combinaison dans les six premières propositions, mais je vais acquérir un maximum d'informations dans les six premières pour le trouver dans les six suivantes. Ah, ils sont malins ! Souvent, souvent. Et dans la troisième partie, ce qui ressort, c'est, ben, quelles sont les informations qui vont me servir et comment je m'ajuste dès les deux suivantes ? Et souvent, on a des petites stratégies qui peuvent ressortir qui sont très, très intéressantes autour du rythme d'expérimentation. Et ça, ça me permet de faire aussi des parallèles avec la vie de tous les jours. Si on a des équipes qui travaillent sur des cycles courts ou longs, quelle est la différence ? Alors, forcément, des cycles plus longs, on peut acquérir plus d'informations, mais on va peut-être perdre plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être perdues. Sur des cycles très courts, on va peut-être tester les hypothèses une par une, et ben, en fait, on va pouvoir gagner du temps, gagner des apprentissages et se rapprocher le plus vite possible du besoin de nos utilisateurs. Waouh ! Voilà, voilà. Ben, je suis vraiment impressionnée parce que je me dis, tu as réussi à créer, d'abord, un jeu en ligne, premier confinement, et là, c'était quand même, on était tous retournés les pattes en l'air tellement que c'était compliqué. Mais tu as réussi à t'approprier un jeu, le mettre en ligne, et franchement, ce que j'adore, c'est que tu arrives à faire le parallèle avec le débrief, qui, en fait, est le plus important. Tu as tes quatre étapes du débrief, du ressenti, des apprentissages, et puis, ils vont aller collaborer. Donc, comment ça se passe entre eux ? Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Et le parallèle qu'ils font avec leur vie pro, mais c'est génial, ce jeu ! Alors, bon, là, je te présente quand même la version finale. Il y a eu pas mal d'itérations sur ce jeu. Et il y a eu pas mal de copains, d'autres formateurs, d'autres créateurs de jeux qui m'ont aidé là-dessus. Justement, c'est ça qui est top. Je les citerai dans la deuxième partie parce qu'il y a eu beaucoup de playtest. Et une fois que j'avais à peu près le concept, mais on en parlera plus tard, une fois que j'avais à peu près le concept, il y a eu tout un enjeu de qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux enlever pour avoir le jeu le plus direct et simple possible. Waouh ! Eh bien, vraiment, bravo ! Eh bien, bravo ! Eh bien, ce que je propose, donc là, maintenant, on sait, là, on est capable de l'utiliser. En tout cas, on a compris comment ça fonctionnait. Et c'est bien le plus important. Donc là, en l'état, moi, je me dis, j'ai compris les trois étapes, je peux l'animer. Super. Donc, maintenant, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh oui, on tise ! On tise pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va rentrer dans l'envers du décor. Mais je ne vous en dis pas plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! Est-ce que tu veux qu'on offre quand même quelques petits conseils ? Quelques petits tips ? Quelques petits bonus ? Ah, t'es trop gentille. Allez, vas-y, donne-nous des tips. Non, de toute façon, vous les retrouverez dans l'article. Si vous allez le voir, on va sûrement le mettre en description. Mais globalement, pour faire super rapide, c'est un atelier qui peut aussi se faire en présentiel. Parce que là, je vous ai montré une version distancielle parce qu'on n'est pas à côté, malheureusement. Mais j'ai déjà eu une fois où j'ai pu le dérouler en présentiel où concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris des feuilles à l'imprimante. J'ai donné une feuille par groupe. Je leur ai fait un tableau tout simple. Le tableau à trois colonnes que vous avez pu voir il y a quelques secondes. Et je leur ai dit, le but, c'est de trouver une combinaison d'un alphabet qui est composé des lettres A, B, C, D, E, F. Donc, six lettres. Et une combinaison, ça fait trois lettres. Je leur explique toutes les règles et après, je déroule. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un atelier qui n'a pas besoin de matériel très foliché. On n'a pas besoin de se ramener avec quatre kilos de Lego, deux kilos de diplôme et quelques autres kilos de post-it. On peut littéralement prendre une feuille par groupe, leur donner et démarrer l'atelier. Une feuille et un stylo. C'est relativement peu exigeant. Au niveau du timing, moi, généralement, je leur laisse une minute par proposition. Je l'ai dit précédemment. Concrètement, sur la première partie, ce n'est pas du tout une contrainte parce que les trois quarts des groupes ont fini en trois minutes parce qu'ils se disent de toute façon, ça ne sert à rien. On y va au hasard. Donc, on balance les choses et on avance. Par contre, sur la deuxième et la troisième partie, surtout la troisième partie, une minute par coup aide parce que ça les force à se dire on teste quelque chose. Et dans la vraie vie, il y a aussi un peu ce parallèle de on pourrait réfléchir pendant six mois à qu'est-ce qu'on aimerait tester mais il y a un moment où il faut définir le test minimal et puis on y va et on voit si on se rapproche de nos utilisateurs ou pas. Et puis, globalement, c'est un atelier que vous pouvez faire en papier ou en ligne et comme on a besoin uniquement de, soit un peu de texte, soit des billes de couleur et un tableau idéalement. On peut le faire sur tous vos outils préférés, les Miro, les Klaxoon, les Mural, les Draft, les… Je l'ai même déroulé une fois dans une banque en chat. Ça veut dire concrètement, ils m'envoyaient les propositions sur un chat de l'équivalent de Skype parce qu'on avait tous les outils de bloquer, le paradis pour informateur. Tous les outils étaient bloqués donc on l'a fait en chat et en visio et ce n'était pas un problème. Voilà, voilà. Quelques petites idées pour expérimenter l'Agile Mind. Eh bien, super. Merci en tout cas pour tous ces conseils qui sont très précieux. Je l'avais lu cet article mais je me dis c'est quand même mieux d'avoir quand même le créateur du jeu parce que, tu vois, comme tu le dis, en présentiel, feuilles, stylo, ça fonctionne, par tchat, ça fonctionne aussi. Merci pour tous ces bons conseils et merci d'avoir créé ce jeu même si tu n'étais pas tout seul mais ça, on le dira dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, vous verrez la deuxième partie de cette vidéo où là, on va vous expliquer l'envers du décor. Olivier va rentrer donc comment il a pu construire ce jeu. Vous allez voir qu'il n'a pas juste griffonné sur un bout de papier et il la lance en animation. Pas du tout. Et bien sûr, il vous donnera tous ces trucs et astuces pour pouvoir vous l'approprier. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages et je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada